Deux questions principales se posent. Comment et dans quelle mesure l'exercice physique et le sport influencent-ils positivement ou négativement la santé et le comportement sexuel ? Et comment le comportement sexuel peut-il affecter une performance sportive ultérieure ? Donc l'exercice physique et le sport peuvent influencer de manière positive ou négative la fonction de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire et par conséquent la santé reproductive et ou sexuelle de l'individu. Si elles sont bien menées, les activités motrices et sportives pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé sexuelle des hommes. Cependant le sport de compétition peut entraîner des dommages et dysfonctionnements temporaires ou permanents du tractus reproducteur et ou sexuel. Donc les points importants à retenir de ça c'est que le sport et l'exercice peuvent influencer la santé et le comportement sexuel. Les activités motrices et sportives bien menées peuvent améliorer la santé sexuelle. Et les sports de compétition dans l'excès peuvent causer des dommages sur le système reproducteur. Donc si vous êtes un individu honnête, vous essayez de partager l'intégralité des données. C'est à dire que bon, vous, moi, on essaye de faire du sport de manière, j'ai envie de dire amateur plus plus, mais ça reste de manière récréative, de loisir, mode de vie on va dire, pour la santé, la forme, l'esthétique parce qu'on aime ça. Mais on ne fait pas de compétition. Il y a peut-être des gens parmi vous qui préparent des compétitions en bodybuilding et bikini actuellement. Je sais qu'il y en a dans l'absolu, mais actuellement, il y en a peut-être qui sont en train de se préparer. C'est dès qu'on va rentrer dans des disciplines extrêmes de compétition. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire forte charge de travail soumise à un régime drastique pour essayer de perdre le maximum de graisse, etc. Pour certains, des produits dopants. Donc on est au-delà du mode de vie long terme, bénéfique, longévité, etc. Donc vous savez bien que les médias de mauvaise qualité vont se jeter sur le deuxième cas de figure. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le cas de figure sport extrême, sport de compétition et dire Oh là là, ça va affecter la santé reproductive des hommes. Donc ils vont omettre la partie sport de compétition, sport on va dire intense et ils vont le coller sur le dos de tous les sports. Et le gros titre sera par exemple Attention messieurs, le sport peut vous rendre stérile. Par exemple. Et c'est là où la malhonnêteté s'installe parce qu'on sait qu'aujourd'hui plus de la moitié des gens, quand ils ont une information, juste le gros titre leur suffit. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites par exemple sur les réseaux sociaux et les gens repartagent des articles et d'ailleurs notamment quand c'est des fake news. Et ça, ça pourrait être une fake news. En tout cas, une news mal interprétée, mal partagée. On sait que les gens sur les réseaux sociaux, quand il s'agit de fake news, ils vont les repartager plus rapidement, plus massivement et sans lire l'article en fait. Ils vont juste repartager parce qu'ils ont vu le gros titre suffit. Et d'avoir une affirmation qui dirait, messieurs, le sport vous rend sexuellement moins performant et vous êtes moins fertile, ça peut créer beaucoup de buzz. Et donc du coup, pourquoi ? Parce que ça va caresser dans le sens du poil. Alors ça va faire peur à plein de sportifs. Donc du coup, le journalisme peur, c'est un très bon levier. Il y a plusieurs leviers, je vous expliquerai en journalisme un jour, parce que c'est quand même un peu mon travail aussi. Mais la peur est un levier assez, comment dire, puissant. Et on l'a vu ces dernières années. Deuxième levier, c'est de caresser dans le sens du poil un individu, lui dire qu'il n'a pas besoin de faire du sport, puisque finalement le sport, ça pourrait lui causer des problèmes. Donc il y a une forme de, comment dire, j'ai envie de dire, de caresser dans le sens du poil certains lecteurs et d'effrayer d'autres. Donc finalement, vous arrivez à avoir tout le monde qui lit votre article. C'est ça en fait qui est intéressant. Pour eux. Parce qu'après la réalité, c'est que malheureusement... Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Alors, dans la version longue, on va parler du dad bod, du corps de papa. On va voir si c'est réaliste. On va parler également de ce que les femmes préfèrent chez les hommes, en termes de musculature, de corps et tout. Mais je vais passer un bon bout de temps quand même sur le dad bod, donc le ventre de papa, qui est soi-disant apprécié à fond par la majeure partie des femmes. Et vous allez voir que... Je ne vais pas me faire que des amis malheureusement, mais c'était important d'en parler, d'en faire une analyse assez poussée du sujet. Donc voilà. Donc vous avez la version longue avec les conseils, les études et tout en lien sous cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Voilà. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501